bon salut tout le monde, j'allume, j'avais un petit souci avec le moteur du belge donc du coup il fallait que j'aille voir un collègue pour qu'il me dépanne donc du coup pour le le joueur spi, alors je vais le taper à peine dans l'huile et c'est bien huilé, le joueur de top perf voilà donc là vu que c'est à peine huilé, je le mets gentiment sans appuyer, enfin un minimum je ne t'ai pas tu, c'est le joueur spi de neuf, je rentre à la main, le moment tu es huilé, il n'y a pas besoin de forcer je le mets, je te montre après alors j'ai vu un commentaire là qui m'a fait super plaisir c'est le pseudo c'est geek du dimanche donc merci à toi déjà ça m'a fait plaisir et du coup je vais continuer à faire des des tutos sur les moteurs 50-70 pour l'instant je reste, bon j'aiderai toujours les gens alors là j'avais mis le joint à papy qui était fourni donc du coup je vous montre là vous n'y voyez rien je pense là c'est les joints top perf alors du coup vu qu'il reste un bon je vais le mettre dans la boîte à papy s'il veut pour une prochaine pour une prochaine réflexion il y aura des joints spi de gens alors on continue je vais monter l'embrayage on va essayer de zoomer histoire que vous voyez un peu mieux c'est passé ou maintenant oulala j'ai rien pour surélever il y en a eu à rigoler mais c'est pas grave oui si tu vois ça mais là nouveau trépied le moteur j'ai pas de truc pour surélever pour l'instant les moyens du bord comme on dit tout bon mécano trouve une solution à son problème alors pareil on va prendre à peine un peu d'huile vous voyez là dans le bouchon je vais tomber en ce moment j'ai pas trop le temps j'en fais mon boulot du matin le scooter la tzvr à tous les ressens de la chaîne après la derby qu'est ce que j'ai oublié de monter l'embrayage c'est bien premier alors il y a une encoche on ne peut pas retremper de toute façon il y a un poids je vais vous montrer après de toute façon alors lui tu mets dans l'encoche alors tu mets dans l'encoche tu mets de la guerre de coude voilà alors ça c'est pour embrayer alors après je ne sais plus alors ça c'était pour là voilà parce que j'avais acheté ça mais ça ça marche que si vous avez le petit pignon n'est ce pas pour le grand pignon bon mais ça ne marche pas attendez c'est une petite pause le temps de choper tout ce qu'il faut boulon et c'est heureux j'en ai oublié donc là non vous n'oubliez pas vraiment petite rondelle n'est ce pas et tiens là ne trompe pas alors là on a un petit bout d'une ouais il y a une bout d'une alors là on a un petit bout d'une on a un petit bout d'une donc je vais continuer sur ma lancée pour bloquer ça du coup je vais me bloquer tout ça à la main on va marcher normalement il faut un peu d'être heureux je ne l'ai pas c'est à force de prêter mes outils donc je suis dans la mer après c'est ce que je peux dire ben oui on peut le dire oui je suis dans la mer après donc là tu te démerdes comme tu peux je serrais voilà après on continue ça filme toujours je ne vais même pas regarder ça filme toujours c'est parfait après tu prends ton plateau voilà tu le graisses malgré que tu es déjà graissé là tu le graisses quand même tu le graisses c'est bon ça s'agit nickel après on ouvre là on ouvre là hop tu prends si vous sais là pardon la canne ça tourne bien c'est nickel qu'est ce que j'ai oublié ça donc ça tu le mets toi tu as des ergots là comme ça il faut les mettre comme ça façon ça ne bouge pas plus un petit prends ton petit bruno tu sers dessus tu l'approches à la main, c'est pour ça que il faut huiler parce que ça c'est galère moi après tu prends ça alors ça je l'ai chopé sur sur easy boost, il y en a pour m6, derby, pour serrer le boulot donc il faut mettre ça dans l'écran n'est ce que je n'y arrive pas alors ça c'est U17, non c'est U19 alors ça par contre il faut le serrer sinon tu peux perdre ton moteur on maintient tout fermement c'est bon alors maintenant à poser l'embrayage il tremble dans l'huile depuis tout ce temps et comme tu peux le remarquer j'ai oublié de mettre le engrenage de ce côté je vais jouer sa main, sa main tu vois en sorte de batailler toute la journée j'arrive à un moment donné c'est la merdasse et alors là je sais pas si vous allez voir je vais essayer de vous montrer je le retrouve parce que le papy me l'a marqué alors vous voyez là il y a un point voilà alors ça c'est un point pour centrer en fait et là il y a le même quelque part par là voilà ici donc je centre ça en phase n'est ce pas non c'est mort le moteur sera pas calé donc à mes yeux de vieux et ça il faut le régler au point mort haut donc au point mort haut quand vous tournez comme ça vous voyez c'est la limite c'est quand votre biel est tout en haut en fait ou le piston en haut il faut surtout le caler comme ça alors on peut pas se rentrer dans ce sens là et pour autrement ça va être assez chiant on peut pas se rentrer comme ça on peut pas se rentrer comme ça tu prends ça tu évasse gentiment pas quand même tordu il descend gentiment dedans alors après le boulon la ronde et le cadenet le boulot le boulot ça n'arrête pas pour l'autre moteur on pratique ça alors ça ça doit être 17, je ne le rappelle que jamais exact encore j'ai un peu non où est-ce que c'est celui-là exact alors là tu vois ça tourne donc là il y a une solution donne moi deux minutes j'ai le temps que je choque que je te demande non tu ne veux pas mettre ma poche alors re je ne mets pas de temps donc tu chopes ton ancien pignon de pompe à eau pompe à eau ce que tu veux tu te cales là tu vois tu vois là tu ne vas pas drôle je vais te menter parce que quand tu vas visser tu vas tourner par là tu es d'accord dans ce sens là tu vois il faut bloquer le système tu vois donc tu cales ça là comme ça comme tu peux tu mets ce que je suis tout seul et là ça ne devrait pas bouger normalement si je tiens tout fermement parce qu'il faut le tenir forcément comme ça comme ça ne j'aime pas si tu peux même te le mettre dans l'autre sens si tu veux on va essayer petit test un direct qui est comme il y a là ça ne va pas on va pas trop dans ce sens là on va faire comme ça voilà tu tiens ça avec ça comme tu veux comme tu peux le voir ça ne marche pas oh putain ah ce gpr il m'en fait voir ça marche sur les autres motos mais lui non il ne veut pas lui c'est pas mal il y a d'autres solutions comme ça ça met moi je ne sais pas de côté c'est bon c'est bon ça il ne faut pas avoir peur de le serrer n'est-ce pas c'est bon c'est bon on vérifie à chaque fois on vérifie à chaque fois alors on a dit on commence toujours par une garniture vu que ça, ça remplace un disque lisse donc là on regarde si il y a une écriture vu que c'est un NVT je suppose euh bon pas d'écriture et voilà pourquoi il faut faire tremper ce disque parce que c'est imbibé comme ça alors tu mets la première garniture c'est passé neuf c'est comme ça alors là-dessus vu que c'est des disques lisses comme ça côté qui accroche vers soi hop et tu continues jusqu'à ce que tu aies plus monté on fait goûter un peu mais ça reste huileux quand même et un truc que j'ai pas dit la dernière fois pour savoir pour savoir si vous voulez changer le plateau qui reçoit pas la noix mais le plateau moi je fais comme ça pour être sûr au bout de la troisième fois où je change l'embrillage je change le plateau quoi parce que ça met des dentelures vous le voyez après ça laisse des marques en fait ça creuse le plateau l'embrillage l'embrillage fait clac 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 comme ça dedans c'est logique c'est logique c'est normal je veux dire mais voilà au bout du troisième changement d'embrillage il faut changer le plateau qui reçoit les disques pour que ça marche mieux tout simplement pour que ça marche mieux tout simplement moins de soucis comme ça hop alors le côté qui s'accroche toujours vers toi tu vérifies que ça va bien un plat partout hop et tu finis voilà là c'est bon pour mettre huile je vais prendre un peu moins après sans vous en foutez je pense alors après on continue bah c'est pas fini on chauffe le carton de papy hop il faut qu'il y a pièce à papy pas papy c'est amical il a le même âge que moi là non t'es trop au gueule on se comprend lol alors ça va voilà d'ailleurs je te renverrai je t'ai mis tous les joints de la pompe à huile dedans accroché dedans je te renverrai ça quand on continue on choque le plateau presseur alors sur Derby c'est ça que je n'aime pas vous voyez là ça ne va pas il y a un espace entre les disques c'est pas bon donc il faut chercher normalement voilà ça accroche comme ça ça demande ça ça accroche comme ça ça en va finir donc là normalement il y a une marque sur la noire alors je m'en étais fait une sur le plateau mais regarde je vais te montrer un truc et c'est que spécifique à Derby là tu vois ça ne va pas il y a un espace donc il faut que tu tournes en fait jusqu'à ce que le plateau en fait plaque à tes disques en fait et je peux te garantir que le jour j'ai passé plein de temps et je me suis dit j'ai fait trois fois le tour du jour voilà là c'est bon tu vois ça plaque donc là c'est bon tu peux mettre tout ce qui ressort tu vois tu vois ce que je veux dire alors on va mettre tout ce qui ressort hop 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 et hop par contre moi j'ai un doute dans ces ressorts parce qu'ils compriment tu vois quand tu les mets tu galères à les enlever tu vois alors j'en ai pas donc sinon je t'en aurais mis d'autres tu vois mais je t'invite à changer ces ressorts dès que tu peux franchement parce que tu vois voilà ça accroche c'est pas normal ça comprime la colonne en dessous chose qui n'est pas très bon pour ton embrayage donc je vais mettre pause parce que j'ai cherché tournevis je reviens mais voilà je suis allé chercher mon fameux tournevis n'est ce pas je l'ai resté au garage vu que je dois être là sur le scooter à la TZR il faut que je fasse la derby je pense que je ferai un autre tuto tout à l'heure je vais retendre non qu'est ce que j'en ai fait je vais retendre la chaîne je crois que j'avais déjà fait un tuto comme on m'a toujours dit il vaut mieux répéter ça ne fait pas de mal ça ne mange pas de pain et là il va calter donc tu vis je fais toujours en croix j'ai fait celle-là une fois que je vais faire celle-là pour que le plateau en fait il descende à plat et pas de travers sinon ça va te fumer ton embrayage tu fais celle-là bon après tu fais celle-là alors il y en a certains qui vont te faire ouais mais dans les tutos de 50 factory ils font ressort par ressort le gars il s'en fout c'est pas pour lui là c'est un embrayage renforcé qui vaut un certain prix donc si tu te fumes ton embrayage qui vaut un certain prix je pense que le client ne va pas être content ça c'est un monteur client c'est pas pour moi je le fais pas je fais toujours comme ça enfin voilà je pense que tu m'as compris donc je fais une pause parce que je pense que t'as déjà vissé des vis à mon avis heureux 24 minutes alors j'oublie d'une petite précision quand tu mets tes vis et ressort et puis celle-là et puis celle-là et ainsi de suite une fois que tu arrives en butée de tes vis tu prends ton charmant tournuis tu as sûrement les mains qui vont glisser machin etc donc tu le mets comme ça tu as vu tu bloques ici et tu remets un quart sur toutes tes vis c'est pour que ce soit bien bien vis alors après tu prends ton charmant petit joint tu as vu l'huile où avait trempé le disque donc ça c'est pas trop rare donc le truc tu prends un peu d'huile sur ton boîte tu l'huile le joint en plus je lui tiens un peu qu'avant ah là là et personne me le dit là tu as tes pions de centrage pour le joint donc pour être sûr que voilà il va pas bouger tu vois mais si tu fais ça par exemple tu changes ton embrayage directement sur ta manteau pour être sûr que ton joint ne se fasse pas la mal tu mets un point de graisse un peu partout surtout sur les pions de centrage comme ça tu es sûr que ton joint il va pas se décaler bouger je pense que tu m'as compris donc je disais donc tu prends ton joint tu l'huile recto verso donc quand tu vas fermer ton carter en fait il s'aplatisse bien sur la surface du carter donc tu l'huile recto verso alors excusez-moi si la vidéo est longue je sais qu'il y en a qui décroche à l'avance mais comment dire je ne fais pas de je trouve pas ça bien moi personnellement je ne fais pas de montage n'est-ce pas je filme avec une tablette t'as vu et je ne fais aucunement de montage parce que je pars du principe que au montage tu sais tu peux faire une erreur moi le premier tu vois la preuve tout à l'heure et comme ça ça vous permet de voir que n'importe qui peut faire des erreurs en général je parle en général donc celui qui va regarder ne le trompe pas pour toi quand tu fais des montages justement les rushs comme ils disent quand ça bouge comme ça tu prends une graisse et bien même si tu as fait une erreur tu as vu tu peux l'enlever tu vois j'ai fait une erreur je l'enlève personne ne le verra bon mais moi je ne pense pas comme ça au contraire l'erreur est humaine tout le monde fait des erreurs donc moi voilà dans les montages je filme après tu vois une fois que j'ai filmé je mets en ligne même ça prend 2 jours à mettre en ligne enfin voilà c'est la petite explication donc là j'ai enlevé pour papy l'axe de pompe à huile etc je t'ai tout mis dans la peau de toute façon voilà ça c'est bon vous voyez le trou que je disais aussi ça là ce petit trou qui est ici d'origine en fait c'est prévu pour quand vous avez les joints de torique de la pompe à huile qui sont morts ça pisse par lente et pour la pompe à eau je crois que j'avais fait un tuto il me semble là-dessus quand ça fuit de là c'est que les joints de pompe à eau sont morts bon bref c'était l'explication alors maintenant le plus chiant c'est de remettre ça parce qu'il faut que j'ai pignon alors c'est bon alors en général quand c'est récalcitrant comme ça tu fais bouger un peu avec la pompe à roue etc ça bouge pas alors après alors il faut chercher les deux plonguisses elles vont ici et ici les deux plonguisses vont en dessous anciennement le kick et au-dessus toutes les autres elles sont de la même longueur donc pas de prise de tête j'ai envie de dire de ce côté-là non ça c'est à pompe à roue et pour faire passer un câble moi je le vire en général bon je visse ça maintenant et je visse et je vous montre après alors ce que je vous disais la dernière fois c'est ça pour régler l'embrayage pour savoir déjà s'il est bien monté là je vais vous montrer la biellette la cam pardon vous voyez elle est parallèle on va dire au carter au plan de joint vous voyez c'est parallèle là c'est droit pour savoir si c'est bien mis là je vais zoomer pour s'il brayer bon lui je le règlera après mais je vais lui faire un peu donc déjà vous prenez vous tenez le moteur même si sur votre moto vous tenez pas mais là c'est le je pense que vous avez compris donc vous prenez vous débrouillez à la main bon là ça débraye donc ça veut dire que la cam est bien plaquée contre le plateau presser pour régler maintenant la biellette parce que là si tu mets ton câble forcément ça ne va pas alors il faut dévisser la poignée au préalable donc tu dévisses ici pendant que tu ne va pas sûrement donc tu dévisses ici tu prends une tournée de vis là ainsi balai donc tu celles ça là tu vois là tu ne peux pas aller t'embuter donc ça c'est comme ça là tu le recule tu vois tu t'en mets ton nom là tu dois être un peu prêt par là je pense alors tu maintiens la cam plaquée au plateau presser tu vois donc tu recules là tellement le choix ici là tu revisses sans que ça bouge sans que ça bouge c'est comme ça qu'on règle l'embrayage donc tu dévisses ta poignée en rond tu enlèves le câble bien sûr et euh faut que ta cam d'embrayage en fait plaque donc tu plaques ouais pardon ta cam d'embrayage contre ton plateau presser et tu règle comme ça pas mal après c'est pas mal après c'est ton câble putain c'est ton câble après une fois qu'elle sera bon c'est ton câble c'est ton câble après une fois qu'elle sera bon donc là c'est bon je crois un chiffon parce que sinon ça va bouger on aura tout à refaire sur derby on règle l'embrayage comme ça derby gpr toutes les machines comme ça après j'aime pas trop euh ah putain je lui crois pas bon la rejongle j'en ai une tu vois pourquoi j'aime pas ça c'est de la merde c'est de la merde il y a quelqu'un qui l'aurait coupé au montage moi je ne l'aurais pas l'écouter je vais faire une poche je vais faire une poche je vais chercher l'autre